Présentation de l'onduleur triphasé avec technologie Synergy pouvant atteindre 120 kW. Cette vidéo décrit comment monter l'onduleur sur le mur. Tout d'abord, identifions les principaux composants de l'onduleur. Cet onduleur de nouvelle génération est composé de 2 ou 3 unités Synergy selon la puissance de l'onduleur, et également dans Synergy Manager. Chaque unité Synergy pèse 32 kg. Le Synergy Manager, lui, pèse 18 kg uniquement. Cela signifie qu'une équipe d'installation composée de 2 personnes peut facilement transporter les composants modulaires de l'onduleur sans avoir recours à des machines lourdes. Il existe deux façons de monter l'onduleur sur une surface, de façon verticale ou bien horizontale. Cette vidéo se concentre uniquement sur le montage vertical. Au moment de choisir l'emplacement de l'installation de l'onduleur, tenez compte de la distance minimale de dégagement requise pour une bonne dissipation de la chaleur. Si vous prévoyez d'installer plusieurs onduleurs en parallèle, la distance de dégagement entre les côtés de l'onduleur devrait être d'au moins 15 cm pour les installations en intérieur. Notez que la distance minimale de dégagement passe à 20 cm si la température maximale moyenne dans votre région est de 25 degrés Celsius ou plus. Pour les installations extérieures, la distance de dégagement entre les onduleurs peut être réduite à 5 cm. Utilisez le schéma fourni pour assurer l'espacement requis entre toutes les unités Synergy et le Synergy Manager. Placez la face 1 du schéma contre le mur et utilisez un niveau à bulle pour marquer l'emplacement des trous de chaque unité Synergy. Pour tous les supports, veillez à marquer au moins deux trous horizontaux. N'oubliez pas de marquer les deux trous rouges au milieu vertical du support gauche. Vous en aurez besoin pour positionner le support du Synergy Manager lors de l'étape suivante. Retournez le schéma et alignez-le sur les deux trous centraux rouges du support de l'unité Synergy gauche. Utilisez ensuite le niveau pour marquer la position du support du Synergy Manager situé sur la partie inférieure du schéma. Ensuite, percez les trous de chaque support aux endroits marqués précédemment et insérez les chevilles murales. Placez ensuite le support de l'unité Synergy de gauche contre le mur et insérez les vises correspondantes. Ne les serrez pas encore afin de pouvoir corriger le positionnement si nécessaire. Répétez le même processus pour les autres supports. Utilisez le niveau pour vérifier la position de tous les supports de l'unité Synergy. Si les supports sont parfaitement mis à niveau, serrez les vis complètement et vérifiez que les supports sont solidement fixés à la surface d'installation. Répétez le même processus pour le support du Synergy Manager. Il est maintenant temps de monter les unités Synergy. Soulevez l'unité Synergy centrale par les côtés. Alignez les deux encoches du boîtier avec les deux languettes de montage triangulaire du support. Et abaissez l'unité Synergy jusqu'à ce qu'elle repose uniformément sur le support. Puis, insérez et fixez les deux vis de fixation fournies de chaque côté de l'unité Synergy. Utilisez un couple de serrage de 4 Nm. Répétez le même processus pour les unités Synergy restantes. Notez que, pour les unités Synergy de gauche et de droite, vous ne pouvez fixer la vis que du côté dégagé. Nous allons maintenant monter le Synergy Manager. Soulevez le Synergy Manager par les côtés. Alignez les deux brides latérales du Synergy Manager avec les languettes de montage latéral du support. Ensuite, abaissez le Synergy Manager en le maintenant parallèle au mur jusqu'à ce qu'il repose uniformément sur son support. Puis, insérez les deux vis de fixation fournies et fixez-le au mur. Une sur le côté gauche du Synergy Manager et une à l'arrière. Utilisez un couple de serrage de 4 Nm. Le montage de votre onduleur est maintenant achevé. Rejoignez-nous dans la prochaine vidéo de cette série, où nous vous guiderons dans le processus de câblage de l'onduleur triphasé avec technologie Synergy jusqu'à 120 kW. Sous-titrage Société Radio-Canada